... Mesdames, Messieurs, Interneur Thier Dakar, merci de nous recevoir dans ce premier numéro d'entretien qui a l'immense plaisir de recevoir le directeur de l'Assemblée nationale de l'Horticulture. Il est aussi le maire de l'Armengue, M. Makou Mbadiouf. Bonjour. Bonjour, M. Diéouf. Avec lui, nous allons parler des questions d'actualité et surtout des questions de politique. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, M. Docteur, c'est comment se porte aujourd'hui l'affaire dans votre localité ? Merci beaucoup, M. Diéouf. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais que vous me permettiez de remercier l'équipe de Thier Dakar à travers vous, en tant que rédacteur en chef, mais également notre ami et frère, J. Abdoulaye Khouma, et l'ensemble de votre équipe pour cette invitation, naturellement. mais vous félicitez aussi pour le travail remarquable que votre équipe, j'allais dire votre jeune équipe, est en train de faire. Je voudrais dire que vous êtes faite la fierté du Sénégal et des Sénégalais, et j'allais dire de la presse en particulier. Je voudrais également saisir l'occasion pour présenter mes condoléances à la communauté mourite à la suite de la disparition du chef, Sidi El Mokhtar Mbaké, mais aussi prier pour le repos de son âme et que ses prières restent et assistent et accompagnent notre pays. Mais également, à Casamance, présenter les condoléances aux familles éplorées. Après, n'est-ce pas, la perte de ses 13 ou 14 compatriotes. Avec ce qui s'est passé à Bofa, je voudrais donc présenter, m'incliner pieusement devant leur mémoire, mais aussi présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Ceci dit, c'est un plaisir, comme je l'ai dit tantôt, de venir vous rendre visite. Et pour répondre à votre question, j'allais répondre à l'affirmative de façon, on va dire, parfaite. La perte se comporte à merveille dans ma commune, qui est la commune de l'Atmenké. Si on devait voter demain, je ne pense pas qu'on puisse réélire le président à moins de 80%, si c'était demain. Ça, c'est un travail, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. et un travail à travers lequel on a incarné, où on a prouvé, on a démontré la rupture dont parle tant le chef de l'État, le président Macky Sall, le président de notre formation politique et de notre coalition. Quelle rupture ? la politique pour servir et pas la politique pour se servir. C'est ça qu'on a appliqué. Grâce à Dieu, on a étudié, on a réussi dans la vie, on gagne correctement notre vie et on a estimé qu'on ne doit pas être de ceux qui doivent rester ici à Dakar ou quelque part au Sénégal, en train de vivre avec notre petite famille. Non, on doit aller partager le savoir, les moyens, le carnet d'adresse, je vais vous parler du relationnel que nous avons avec les nôtres, c'est-à-dire notre commune à la base. Parce que c'est ce que le président de la République a voulu insuliner en parlant de l'acte 3 de la décentralisation et en parlant d'un développement local à partir de nos potentialités. Potentialité, oui, mais potentialité humaine aussi. Donc, nous estimons que les cadres de tout genre, ce n'est pas seulement indirectuel, les cadres de tout genre doivent retourner à leurs partenaires et assister et accompagner nos populations, nos chères populations pour travailler à la réalisation de leurs préoccupations légitimes. Donc, voilà pourquoi, M. Djédjou, je vous dis que le parti se comporte bien. Nous sommes donc proches des populations, proches de nos frères militants de la paire, proches par la distance, mais aussi proches par l'assistance, l'appui et l'accompagnement et le soutien. Comment est-elle ressentie dans votre localité ? Elle est pratiquement inexistante. De toute façon, elle n'a pas de cadre d'expression. Et ceci, ce n'est pas pour demain qu'elle le trouvera cette opposition. Je vous le dis. Et mon objectif, moi, à terme, c'est quoi ? Zéro, c'est trop dire, mais pas plus de 2, 1 ou 2% d'opposition ou d'opposants dans ma commune. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle et je suis sincère, je considère que je suis devant la télé parce que les internautes, c'est partout, les connexions, c'est partout. Je vous le dis, aujourd'hui, l'exposition est réduite à sa plus simple expression d'amakoué. Et il en sera ainsi davantage. Parce qu'au moment où je vous parle, certains, ou beaucoup d'entre eux, m'ont rejoint. Nous ont rejoint, je veux dire, nous de la paire. Récemment, c'est les gens de RP à Tchicat-Djeri où j'ai organisé un grand meeting. C'était d'abord un forum de l'école du parti. Le thème était un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, vision et réalisation pour un peu décliner la vision du chef de l'État comme l'a si brillamment fait pas autant mais on contribue comme l'a si brillamment fait le monsieur le premier ministre Mahmoud Aboula Djon où nous profitons de l'occasion pour le féliciter pour son passage extrêmement réussi n'est-ce pas à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Donc, vraiment, pour dire que c'est une grosse ruée vers la paire et vers la coalition Beno Boko Yacar. Donc, ce qui reste et qui n'est pas du tout important, je suis presque certain de pouvoir les avoir d'ici les échanges à venir et je me fonde sur quoi ? Je me fonde tout simplement sur le travail mais alors important que notre équipe est en train de faire sur les réalisations. et comme on ne peut pas se haïr soi-même les gens ils s'aiment bien ce qu'on fait ils s'y retrouvent donc ils tiennent à nous et à notre parti et ils nous renouvellent chaque jour qui passe leur adhésion leur engagement et leur soutien. J'en vaux pour preuve il y a moins d'une semaine n'est-ce pas la très grande manifestation que les 84 chefs de villages de ma commune ont organisée pour me décorer pour réitérer leur engagement à mes côtés et réitérer leur soutien maintenant et pour l'avenir. Donc voilà monsieur Dédou tous les allégoisses sur lesquelles je me fonde pour vous dire que le parti se porte à merveille dans notre commune. Alors 2019 c'est pour bientôt pensez-vous que votre leadership aujourd'hui ou votre localité vous permettra de remporter encore une fois les élections qui se déclinent là-bas à l'horizon ? Mais Inch'Allah très haut la main oui comme nous sommes croyants on est obligé de nous faire des limites mais sinon je peux dire beaucoup plus je peux être plus catégorique et je me fonde je l'ai déjà dit sur le travail qui a été fait et qui est concret visible et qui a profité au plus grand nombre je me fonde sur ça deuxièmement je me fonde sur l'espoir que j'incarne à travers ma modeste personne pour l'avenir de la localité troisième argument c'est que je ne me limite plus dans ma commune si vous avez je ne dirais pas ce que je vous ai suivi vous avez dû relayer beaucoup de mes activités dans le département de Koulak à Khaon récemment à Kandaf à Faudé Bayo pour des parrainages de tournois Navetane à Kersosé récemment à Dagassambou au niveau du village de mon collègue et ami-mère Maric Ndiagane une très grande finale un tournoi qui regroupait presque des équipes de l'arrondissement de Ndje Deng de plusieurs communes d'accord à Kersosé aussi récemment à Ndjebel tout récemment bref donc à Ndofan il n'y a pas longtemps très prochainement à Kerbaka plus précisément dans le village de Tanda Mboudaï Tanda c'est le village de notre feu ami gros opérateur économique Fanding Ndiaye si vous vous rappelez qui avait accueilli son excellent monsieur le président de la République à l'occasion de l'hivernage précédent dans une grande somme d'arachides à perte de vue qui a fait des résultats extraordinaires donc le village a décidé d'organiser une grande manifestation et de me la faire parrainer et le but c'est de dire merci au chef de l'état pour son passage à Tanda mais aussi pour toutes les réalisations qui ont vu le jour à Tanda après son passage si le processus est électoral les élections administratives passées ont fini de démontrer que le code que nous avons aujourd'hui n'est pas consensuel et on risque de repartir avec ce même code où il n'y a pas une convergence là-dessus et pensez-vous qu'avec ce climat là aujourd'hui cela ne va pas entraîner sur les résultats qui vont ce qui viendra des élections présentes à l'avenir bon mon point de vue c'est que là où on en est on en est à une étape du processus on en est à une étape du dialogue dialogue institué maintenant par son excellence le président Macky Sall comme mode ou comme approche ou démarche de gouvernance dans notre pays il faut le reconnaître et pour s'en féliciter alors je disais donc que ce dialogue institué maintenant dans notre pays dans tous les secteurs d'activité y compris donc le secteur social politique et j'en passe fait son bonhomme de chemin et justement c'est l'occasion d'en appeler à plus de responsabilité des acteurs parce que nous avons rendez-vous à nouveau avec l'histoire on a toujours eu rendez-vous avec l'histoire et on a honnêté ce rendez-vous je vous parlerai des joutes qui se sont passées au cours des dernières années que ce soit pour des locales que ce soit pour des présidentielles que ce soit pour des législatives cette dynamique ne devrait pas être rompue je pense que s'entendre surtout c'est difficile pour ne pas dire que c'est impossible mais on peut s'entendre sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est des conditions acceptables par tous normales qui permettent un déroulement normal du processus électoral est-ce que pensez-vous que ce dialogue il est sincère dès l'instant que l'opposition est significative n'y participe pas d'abord je n'aime pas trop cette expression pour moi ça ne tient même pas la route l'opposition c'est l'opposition c'est un ensemble d'acteurs et voilà pourquoi peut-être certains ont tendance peut-être à excusez-moi du terme peut-être à bomber le torse et à être moins conciliants c'est une erreur toute l'opposition est significative c'est ça mon point de vue donc cette opposition globalement devra quand même faire plus de consensus je viens de le dire on ne peut pas s'entendre surtout mais les grands pans de ce processus on peut s'entendre si on discute mais on ne peut pas commencer à discuter en disant voilà les conditions si on ne les remplit pas on ne peut pas discuter ça veut dire qu'on ne négocie pas le dialogue c'est un dialogue les négociations c'est des négociations a priori on ne sait pas sur quoi on va s'entendre mais on doit être dans de bonnes dispositions pour discuter alors une partie de l'opposition a proposé la dégénération d'une personnalité neutre pour l'organisation des élections pensez-vous que ce n'est pas une proposition pertinente ? moi de mon point de vue c'est pas pertinent et là où je me fonde c'est quoi ? c'est sur l'histoire politique de notre pays j'ai l'habitude de le dire au niveau des plateaux et partout il n'y a pas un scénario qu'on n'a pas eu pratiquement on a eu tous les scénarios possibles on a eu un régime qui organise des élections et les perd on a vécu ça au Sénégal on a eu un régime qui nomme une personnalité entre guillemets dite neutre et qui perd les élections on a eu des régimes qui organisent des élections avec une personnalité colorée si on veut l'appeler comme ça et qui gagne des élections on a eu des régimes qui organisent des élections pilotées par une personne entre guillemets dite neutre et qui gagne des élections donc on a eu tous les scénarios possibles donc je me refuserai moi qu'on me dise qu'on fasse de la fixation sur le profil ou la nature de la personne qui organise des élections donc moi c'est mon avis on a des Sénégalais comme vous et moi compétents consciencieux respectueux n'est-ce pas de nos compatriotes pour pouvoir piloter mais sans difficulté ce processus donc vraiment pour moi ce n'est pas un argument qui tient et je viens de dire pourquoi également l'autre élément est le dernier c'est que quand même le Sénégal est un cas d'école en matière de démocratie qu'on qu'on dise donc personne ne doit prendre la responsabilité de rompre cette dynamique de rompre cette logique donc et rompre ça c'est en prenant des prétextes qu'on peut difficilement défendre les prendre pour boycotter les discussions ou les négociations ou 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 les ou les gêner pour moi ce n'est pas responsable donc voilà pourquoi j'en appelle vraiment à plus de responsabilité du côté de l'opposition je suis sûr qu'elle trouvera cette position l'oreille attentive en face avec les responsables qui ont été désignés par le chef d'éritage le président Makissa 2019 c'est mon élection si je ne suis pas réuni vous tombez j'ai cité en substance le président Makissa qui avait réuni les responsables à Paris de Dakar pour les mobiliser pour les motiver à descendre de plus en plus sur le terrain qu'est-ce qu'il y a est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a une certaine peur au sein de la mouvement présidentiel d'autant plus qu'il y a du côté de l'opposition l'idée d'une candidature unique qui est agitée et nous avons aussi le front social qui est en ébullition que ça passe-t-il réellement ? Mais moi ce que je pense d'abord je ne sais pas si ça a été dit comme ça mais si vraiment le président l'a dit comme ça moi je pense qu'il a dit la vérité il a dit tout ce que ses responsables sont censés tous savoir donc je pense que c'est même une question de loyauté vis-à-vis de son excellence maquistale présidente de la République que d'aller mouiller le maillot oui parce qu'on lui a dit on croit en vous en votre vision en votre politique mais sa politique ce n'est pas des textes ce n'est pas des débats dans les salons c'est sa politique d'abord c'est du pragmatisme être sur le terrain au plan technique pour ceux d'entre nous qui ont des responsabilités faire le travail comme il se doit pour que les résultats attendus et qu'il avait bien décliné dans le cadre du plan Sénégal émergent mais que ces résultats soient au rendez-vous qu'il y ait un bilan il l'a déjà bien sûr mais il reste encore une autre marche c'est qu'on doit travailler à vulgariser n'est-ce pas ce bilan au niveau du commun des Sénégalais donc je disais donc je parlais de terrain il faut que les gens descendent sur le terrain pour que les résultats continuent à tomber pour que en face de l'opposition qui fera dans la politique politicienne dans la politique du dénègrement de la calomnie et j'en passe et c'est regrettable qu'on ait en face un bilan qui force le respect donc c'est pourquoi je dis que c'est une question de loyauté ça c'est au plan technique pour les uns et les autres au plan politique également qu'on soit à côté à proximité des populations et nous ont fait confiance on est soit coordonnateur de ceci on est maire de cela on est je ne sais pas ma président de conseil de ceci ou on est élu tout court les populations nous ont fait confiance donc on doit être proche d'elle par la distance mais aussi par l'assistance l'accompagnement et le soutien et ça je ne suis pas sûr qu'on le fait assez à la paire donc c'est pourquoi je pense que quelque part je suis très d'accord avec je ne l'appellerai pas menace mais ce rappel qui n'est qu'une vérité j'allais dire même qui n'est qu'une évidence donc il faut que tout le monde mouille le maillot il faut que tout le monde travaille parce que lui le président Mackay pour moi il a déjà mouillé le maillot il continue encore à mouiller le maillot mouiller le maillot c'est quoi ? on l'a élu sur la base d'un programme il est en train de décliner mais alors de très formelle manière ce programme sur le terrain en termes de vision et d'orientation politique en termes de moyens sans précédent alloués aux différents départements économiques sociaux et j'en passe mais c'est ça la responsabilité d'un chef d'état le reste c'est à nous autres membres du gouvernement directeurs chefs de services techniciens et j'en passe et pour les hommes politiques il faut qu'on fasse comme lui pour avoir ce pays il a fait le tour du Sénégal et il continue à le faire il l'a fait dans le cadre des conseils décentralisés il l'a fait dans le cadre des tournées économiques il le fait tout le temps il le fait dans ses messages qui sont toujours proches des populations qui relaient toujours les préoccupations premières des populations donc il est dans son rôle donc nous tous nous devions être dans le nôtre donc voilà pourquoi je pense que ce rappel à l'ordre du jeu de l'appel comme ça était pertinent était important si vraiment il l'a fait en ces termes qui ont été déclinés je suis en tout cas en phase avec ça c'est pourquoi je viens de vous faire je ne sais pas un bilan parce que votre antenne et le délai sera très court pour faire le bilan à votre antenne c'est pourquoi je viens de vous dire le travail ô combien important que j'ai engagé réalisé avec les membres de mon équipe dans ma commune au point que je pouvais dire c'est pas être très prétentieux si partout était comme l'atmené le président Makissal gagne au soir du premier tour à 80% alors comment ressentez-vous l'idée d'une candidature unique agitée par l'opposition bon moi je je continue mon raisonnement en disant que ce travail auquel j'appelle encore tout le monde en me rappelant que ce que je dois continuer à faire nous permettrait de tirer au clair dès le premier tour ce jeu j'allais dire presque malsain auquel l'opposition ou en tout cas une partie importante de l'opposition se livre avec le bilan particulièrement élogieux du chef de l'état du président Makissal et de son gouvernement pour moi l'opposition a perdu le nord elle se cherche elle s'est toujours cherchée elle se cherchera encore au soir du premier tour après la réélection du président Makissal je parle comme ça parce que c'est pour dire que c'est vraiment à portée de main mais on ne pourra pas même si ramasser est facile il faut qu'on se courbe quand même pour ramasser il ne faut pas comme on dit en Wolof vous ferez ce que vous voulez faire c'est-à-dire quand on vient de ramasser est facile se courber devient difficile et c'est ce qu'il y a de plus simple donc mon avis c'est que l'opposition on n'a pas d'opposition si vraiment le travail que le président est en train de faire nous tous nous continuons à suivre à travailler dans ce à ce même rythme pour nous il n'y a pas d'opposition parce qu'il n'y aura pas d'opposition qui fasse le poids devant un bilan qui est celui déjà élogieux que nous avons et les choses qu'on va parachever en 2018 vous l'avez entendu le président a fait de 2018 une année sociale moi je vais dire ce sera pour appuyer encore sur l'accélérateur mais il a eu un mandat social son excellence Macky Sall oui son mandat a été un mandat social à tout point de vue si je devais hésiter on n'allait pas en finir les bourses CMU réduction du coût de la vie réduction des des impôts ou des chars au niveau des salaires qui est synonyme d'augmentation des salaires les différentes formes d'assistance aux populations le PUDC n'est-ce pas le pument le promoville le chef d'état a pensé à tout le monde durant ce mandat je veux dire aux commandes des sénégalais PUDC pour nous ruraux là où il n'y a pas d'électricité de roues d'eau d'infrastructures ou d'équipements de transformation ou d'allagement des travaux des femmes le pument pour les localités frontalières qui a été laissé à elles-mêmes le promoville pour continuer à construire des villes modernes donc qui a été épargné mais alors personne du moins nanti aux plus riches je dis aux plus riches parce que vous suivez le doing business avec les performances que notre pays réalise donc même le secteur privé bénéficie d'un environnement particulièrement attrayant qui lui permet de s'exprimer et de se faire de se réaliser donc vraiment toute catégorie sociale confondue le bilan est élogieux donc voilà pourquoi moi cette affaire de candidature unique de l'opposition vraiment me dépose sur le sur le méridien d'origine vraiment ça me laisse froid parce que a priori ça n'aura pas de sens encore que ça ne se fera pas je peux vous le dire pourquoi ? parce que cette politique de rupture cette politique du Sénégal de tous du Sénégal pour tous en laquelle le président Makissar a toujours cru et a fait avant de le formuler comme tel d'accord l'opposition n'est pas prête encore parce que chacun est pour sa chapelle chacun tue pour soi les Sénégalais viennent en dernière position par rapport à leur préoccupation voilà pourquoi ils ne pourront jamais être ensemble je vous disais que même si ils étaient ensemble il n'y a rien à faire face à Makissar en raison de son bilan et en raison de l'espoir qu'ils continuent à incarner au niveau du commun des Sénégalais deuxièmement ils ne seront pas ensemble pourquoi ? parce que chacun pense à lui-même avant de penser aux Sénégalais donc voilà pourquoi je ne me fais absolument pas de soucis mais comme je dis il ne faut pas qu'au moment où ramasser est facile que ce courbet devienne difficile pour la fin pour la fin pour la fin